La BNP Paribas a annoncé hier des bénéfices extraordinaires de 4,5 milliards d'euros pour le premier trimestre 2023, en hausse de quelque chose comme 150% par rapport au premier trimestre 2022, des résultats absolument extraordinaires, alors qu'ils sont largement portés par la cession de Bank of the West, qui était probablement la dernière filiale de la BNP aux Etats-Unis, qu'on pourra éventuellement en reparler, mais même malgré cela, vous aviez des résultats très solides. Chers amis, vous savez que j'ai l'habitude ici de commencer mes vidéos, pas trop ces derniers temps, mais normalement par une blague, normalement d'assez mauvais goût, moins potache. Eh bien ceci n'est pas une blague, ou plutôt c'est une énorme blague, ce n'est même pas drôle, vous me rire quand pleurez. Parce que, je vous avais dès le mois dernier, quand on avait beaucoup parlé de la crise bancaire, qui n'est absolument pas finie bien évidemment, on s'était déjà dit ça, on avait remis un peu le couvercle. Alors aux Etats-Unis, elle fait toujours rage au niveau des banques régionales, sur les réseaux, on s'amuse à jouer au bingo des faillites bancaires, et en ce moment ça tombe comme des petits pains. Et en Europe, le secteur est en train de danser au bord du précipice avec déjà un pied dedans, mais nous, en France, c'est génial. On fait des résultats extraordinaires, la BNP 4,5 milliards, le Crédit Agricole a fait des résultats un peu, qui étaient à peu près équivalents il n'y a pas longtemps, Société Générale, je ne vais pas regarder, mais je suis même de Société Générale, il va faire des trucs bien. Et il voudrait qu'on croit ça. Le pire, c'est que, ben oui, c'est-à-dire que si on ne fait pas un peu attention à ça, je ne peux pas s'y laisser prendre. Et j'enregistre en partie cette vidéo, parce qu'un gars qui est censé s'y connaître un peu, s'est pris manger les pieds dedans, mais massivement, en faisant des fautes assez grossières d'ailleurs, et du coup, ben non, ça me chagrine, quoi. C'est-à-dire que non, ces résultats sont... En fait, c'est pire que... Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas dire que ça va bien. C'est-à-dire que c'est la conséquence de la mauvaise santé des banques. Alors c'est sûr que ça fait bizarre, une banque en mauvaise santé qui fait des bénéfices. Mais oui, mais alors le truc, c'est qu'on ne tient pas à la comptabilité d'une banque exactement de la même manière que n'importe quelle entreprise. Et parce que, ben, à commencer par le PNB, c'est-à-dire que vous, quand vous êtes une entreprise, vous allez faire un résultat sur le chiffre d'affaires, une banque ne va pas regarder son chiffre d'affaires, elle va regarder son PNB, son produit net bancaire, qui est son résultat, dans lequel elle va compter tous les... Alors, il y a la grande part de son résultat. Ce n'est pas tout à fait parce qu'il y a aussi les résultats exceptionnels dont on va parler dans un instant. Et du coup, ce PNB, c'est la somme des frais que la banque va facturer, des abonnements, des assurances, de tous les produits qu'elle va vous vendre, moins, ben, bien, notamment, toute sa masse salariale, ses immeubles, ses logiciels, tout ça comme d'apport. Donc, ça, c'est le PNB. Et puis, vous allez rajouter à ses résultats, les résultats exceptionnels. Et en l'occurrence, là, vous avez la vente de Bank of the West, qui est probablement la dernière filiale de la BNP en Amérique du Nord. On, je crois, je ne suis pas sûr. Enfin, c'est un mouvement où on s'est fait virer, les banques européennes s'est fait virer d'Amérique du Nord. On n'a pas très bien vu ça, et c'est dommage. Alors, ce truc rapporte quand même du fric. Et donc, ce fric booste les résultats. Ce fric booste les résultats. Mais il manque un truc quand vous faites ça. C'est-à-dire que quand vous faites ça, en fait, vous oubliez que le métier essentiel d'une banque, ce n'est pas de vous facturer des frais, c'est de faire crédit. En tout cas, une banque comme la BNP, vous pourriez avoir des banques de détail dont l'activité est essentielle, soit de gérer des comptes courants, de vendre quelques produits d'assurance, et faire un petit peu de crédit à la marge, de crédit personnel. Mais non, la BNP, vous savez, le bilan de la BNP est plus important que le PIB de la France. Ce bilan est constitué des crédits que la banque fait. Et que pour chaque dépôt que vous avez à la BNP, vous avez des crédits. C'est plutôt l'inverse. Les crédits font les dépôts dans les banques. Bon, ça reviendra à la question de projet de loi. Et donc, il manque dans le PNB, en fait, il manque le coût de votre produit. Parce que ce que vous vend la banque, en fait, la banque vous vend de l'argent. Ce qui, dans la morale chrétienne classique, est absolument immoral. C'est-à-dire que si vous lisez Saint-Thomas d'Aquin, je vous ai promis que j'allais faire un gros papier sur la monnaie selon Saint-Thomas d'Aquin, qui est exceptionnelle, mais bon, je dis désolé, j'ai un peu les emplois à la bourre. C'est totalement immoral. Et moi qui me dis toujours « C'est con de catho, qui ne sont pas capables de comprendre le système de crédit. » Non, non, il y a des raisons pour lesquelles on trouve que c'est immoral. Et donc, c'est un petit peu, en fait, quand vous calculez, quand vous calculez le PNB d'une banque, eh bien, vous oubliez, c'est un petit peu comme si vous étiez un vendeur de chaussures et que vous oubliez le prix des chaussures dans votre banque. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, voilà, c'est que vous vendez vos chaussures, vous enlevez les prix du personnel, de l'électricité, la facture, l'immobilier, tout ça, le magasin, mais vous ne prenez pas en compte la vente de la chaussure. Eh bien oui, parce que la banque, ça lui coûte, en fait, de vous faire crédit, ça lui coûte et ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. On oublie que la banque, certes, quand elle fait crédit, elle va simplement ajouter une ligne sur son bilan et elle va juste créer l'argent, bien évidemment, mais ce n'est pas gratuit pour elle de faire ça. Ce n'est pas gratuit parce qu'en face, il faut qu'elle ait des fonds propres. Il faut qu'elle ait des fonds propres pour assurer les défaillances de votre crédit. Si votre crédit n'est pas remboursé, s'il y a défaillance sur le crédit, il faut bien, à un moment, elle vous a donné l'argent, vous l'avez dépensé, il faut bien que quelqu'un prenne la perte. À un moment, c'est de la quantité en bout d'entrée, elle vous a donné de l'argent, il faut le détruire ailleurs. Et puis, puisque vous, vous ne pouvez pas le rembourser, ça veut dire que c'est les fonds propres de la banque qui prennent. et donc, ça a un coût. Ce coût qu'on appelle le coût du capital ou le coste à fait coût. Et qui est le truc que tout le monde oublie tout le temps. Et ça, c'est ça qui nous met dedans. Parce que, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Donc, les gars arrivent tenu-truands en nous disant, regardez, on a fait des bénéfices de dingue. Bon, ben, ok, vous avez fait des bénéfices de dingue, mais on s'en fout, en fait, parce que nous, ce qui est le plus important dans la banque, c'est le ratio du coût du capital, le rendement du capital sur le coût du capital. Il faut que ce que vous allez gagner en prêtant vous coûte moins cher que ce que vous coûte le capital que vous permet de prêter. C'est de la comptabilité de base. Il ne faut pas que vous perdiez de l'argent sur votre activité principale. Et encore une fois, l'activité principale d'une banque, c'est de faire crédit. C'est hyper, c'est vachement important cette affaire-là. Et c'est beaucoup plus important que le PNB, parce qu'on parle de bilan, on parle de 2500 milliards, on parle d'un truc qui est... Oui, c'est même plus que ça le bilan de la BNB. Je n'ai pas été regarder, je m'excuse. Et c'est là qu'est le problème. C'est là, c'est ici. Pourquoi ? C'est avec quel problème ? Parce que quand vous avez les taux qui montent, ça vous est peut-être venu, la Fed, là, on est vers la fin. La Fed a remonté ses taux encore de 0,25% hier. Et là, très clairement, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut en prendre plus. Ça a été annoncé. Quand vous savez lire cette chose-là, c'est fait. Eh bien, le COS, c'est quoi ? Quand des taux d'intérêt éminente, c'est du coût du capital qui augmente. Bien évidemment, parce que si ça vous coûte moins cher d'aller acheter un bon du trésor américain que de prêter à la banque, autant j'ai une concurrence. Donc, ce coût augmente. Mais ça, ils ne le disent pas. Et comme souvent, dans les résultats, on ne dit pas. En revanche, ils parlent beaucoup du rendement du capital. Et là, ils vous disent, oh, regardez, c'est magnifique. Notre rendement du capital, la BNP, est passé de 12% à 12,8%. Il a augmenté. Là, c'est vachement bien, on est plus efficace. Sauf que non, parce que ces 12,8%, en fait, ils sont gonflés artificiellement par la vente de Bank of the West. Parce que la vente de Bank of the West, ça fait du cash, du cash s'est assimilé au fonds propre, et du coup, ça gonfle au fonds propre. Sauf que ce trick de Bank of the West avait gagné une partie, 4 milliards, qui va partir en rachat d'actions pour les actionnaires. Donc, vous allez enlever ça dans un futur proche, c'est-à-dire en deux fois cette année. Et puis, en fait, si vous enlevez ce cas extraordinaire, c'est vrai que si vous l'enlevez, si vous enlevez la distribution qui va avoir lieu de rachat d'actions, eh bien, en fait, le rendement du capital a plutôt tendance à baisser, si vous enlevez ce truc-là, qui encore une fois n'est que transitoire, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas bien, parce que quand vous avez des taux qui montent, donc un coût du capital qui monte, et un rendement qui est au mieux stagnant, eh bien, votre situation se détériore. Ça va pas mieux, ça va moins bien. Et c'est comme ça qu'alors que vous avez 4 milliards de bénéfices, en fait, la situation de la banque se détériore. Parce que, bien évidemment, dans les bénéfices, tout ça, ça se passe pas. Et puis, comme une fois, les bénéfices, vous avez ce que vous allez rendre à vos actionnaires pour stimuler, pour soutenir votre cours de bourse. Et puis après, vous pouvez toujours mettre en fonds propres votre bénéfice pour pouvoir soutenir votre rentabilité du capital. Et donc, c'est pour ça, je veux dire, quand vous regardez la rentabilité des fonds propres, ça inclut, en fait, dedans, les bénéfices que vous pouvez faire sur votre activité, sur votre PNB. C'est pas à côté, c'est au-dessus. Et ça, ça va pas. Et bien évidemment, c'est-à-dire que des gens n'ont pas de mémoire, surtout le BFM et les journaux. Mais dans quel moment ils sont BNP ? BNP, ils sont dans un moment où ils ont annoncé, alors la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était en 2021, je sais pas si c'est beaucoup plus le mieux que ça, mais en 2021, en tout cas, ils annonçaient qu'ils avaient comme objectif, attention, ils avaient deux objectifs, c'était annoncé dans les résultats 2021, ils avaient comme objectif d'arriver à 12% de rendement du capital d'ici 2025. Alors la hausse de taux leur permet effectivement d'arriver à peu près, alors là, ils sont à 12,8, ils sont à peu près à 12. Pour une fois, il y a ces résultats exceptionnels, ça va rebaisser. Mais donc, ils sont a priori toujours en ligne avec ce rendement du capital de 12%. Mais, en 2021, ils disaient aussi, on veut que d'ici 2025, les coûts du capital soient également inférieurs au rendement du capital, c'est-à-dire que les coûts du capital deviennent profitables. Et ça, ils en parlaient en 2021, là, dans les résultats d'hier, ils n'en ont pas parlé. Ils n'ont rien dit. Pourquoi ils n'ont rien dit ? Parce que ce n'est pas possible. Quand le coût de l'argent augmente et que sa rentabilité stagne, au final, il est toujours négatif, leur truc, je ne sais pas de combien, parce qu'on le saura plus tard, ça m'a plus de temps à être calculé. Après, là, c'est un truc, ça devient plus compliqué. Il faut aller chercher des WAC, des coûts, ça fait groutier. Il y a plusieurs manières de calculer le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est certain, c'est que la hausse des taux est extrêmement préjudiciable. Et d'ailleurs, et c'est là où le truc est absolument dégueulasse, c'est que tous ces gens qui ont repris de manière connu, truante, les annonces de la presse n'ont même pas été regarder les quelques grands analystes financiers dans les banques, dans les grandes banques, qui ont commenté ces résultats. Vous savez, à chaque fois que vous avez une grande société qui annonce des résultats, vous avez dans toutes les banques, dans toutes les sociétés financières, vous avez des analystes qui les couvrent et qui vont les commenter. Et puis, vous avez toujours quelques analystes qui sortent du lot et qu'on va écouter un peu davantage. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est dit hier à celui des résultats, dans ces notes d'analystes, pas sur les médias grand public à la con, mais qui ne disent pas « c'est génial, c'est le truant », ils disent « c'est vachement dur à commenter ce truc parce qu'ils ne donnent pas les vrais chiffres. Ils disent qu'ils manquent et c'est très dur d'analyser ces chiffres. Ce qui ne donne pas cet élément absolument essentiel qui est le coût du capital. Alors moi, il se trouve que je l'infère. C'est vrai que, bon, probablement, quand il y a une banque, il ne va peut-être pas prendre le risque de l'inférer et qu'il va se dire « tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas trop dire ». Donc, quand vous regardez, ils disent « ouais, c'est un peu mieux que ce à quoi on s'attendait, effectivement, les résultats du PNB, c'est un peu mieux. Mais comme on ne sait pas où en est la rentabilité du capital, on ne sait pas où est le nerf de la guerre, on ne peut pas trop dire que c'est ça ce qui ressort du truc. Et d'ailleurs, quand vous regardez le cours de bourse, le cours de bourse a baissé. Et pourquoi il a baissé ? Il n'a pas baissé parce que les investisseurs sont des cons qui ne sont pas capables de se rendre compte que vous avez une boîte qui marche super bien. Ce ne sont pas cons, les investisseurs. Ils sont d'autant moins cons que quand vous avez une boîte qui marche particulièrement bien et que du coup, son dividende augmente parce que le BNP avait annoncé déjà à la fin de l'année qu'ils allaient rendre 60% de leurs résultats, donc de leurs résultats hors le résultat exceptionnel, le Loup, il a les traités à part, qu'ils allaient rendre 60% en dividende. Ces dividendes sont un peu meilleurs qu'attendus puisque le bénéfice est un peu meilleur, enfin, hors Bank of the West, du coup, ça fait un meilleur dividende qui va arriver. Donc, normalement, ces trucs-là, mécaniquement, ça fait un peu augmenter le cours de bourse. Pas forcément beaucoup, mais un peu. Non, ça baisse. Pourquoi ça baisse ? Parce que, en fait, ces petites améliorations qui ont maintenant, c'est que dalle par rapport à l'espèce de merdier noir dans lequel les banques sont à cause des hausses de taux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Fed, hier, a fait une espèce de baroud d'honneur de « allez, on fait un petit 0,25 en plus pour faire comme ci », mais ils ont absolument arrêté toute mention de « futur ». Ils ont tout le consensus, c'est-à-dire que, maintenant, arrêtez, ça ne va pas monter plus haut, mais même sans ça, c'est-à-dire que la situation bancaire est tellement fragile et surtout tellement coûteuse, vous ne vous rendez pas compte des milliers de milliards de dollars et d'euros qui sont déversés en ce moment même sur ces banques qui fonctionnent si bien et qu'il y a une tendance d'argent. Mais on parle de milliers de milliards de dollars, c'est aux États-Unis. Et en France, c'est toujours pareil, ça se voit un peu moyen. En France, on a cette collusion entre Bercy et les patrons de banques qui sortent des mêmes écoles, qui pantoufent de l'un à l'autre. Et du coup, c'est-à-dire qu'on a cette illusion que les banques vont mieux en France parce que vous avez cette espèce de mémoire qui est restée dans les structures du temps où nos banques étaient nationalisées. Et du coup, ces choses-là sont plus fluides, on montre moins les choses, il y a un peu plus de pudeur. Mais les banques françaises ne vont pas mieux que leurs homologues. BNP va un peu mieux que Deutsche Bank, mais pas beaucoup mieux. Et vraiment, c'est très, très, très important. Et j'espère que ça aura été un peu plus clair et si vous voulez comprendre pourquoi la BNP ne va pas bien, c'est parce que quand ils vous donnent leurs résultats de dingue, ils oublient d'incrure le coût de leurs produits. Et le coût de leurs produits, c'est le crédit. Et quand les taux montent, le coût du crédit augmente. Et le coût du crédit, c'est le coût du capital. Et comme ces banques sont en mauvaise posture, comme vous voyez, Crédit Suisse peut tomber, SVB peut tomber, les investisseurs demandent un fric de maboule pour ce risque. Et c'est normal. et ça augmente énormément le coût du capital. Ce qui s'est passé le mois dernier, ça a des répercussions sur BNP. Le fait notamment que les obligations convertibles qu'on a absolument mal traitées sur Crédit Suisse, ça renchérit, du coup, je n'ai pas été voir, mais ça renchérit, tiens, j'irai voir ça, je vous dirai, le coût des obligations convertibles. C'est toutes ces choses-là qui sont là et on vous masque ça. C'est-à-dire que vous avez cette espèce de petit rideau de fumée à la con, regardez, tout va bien, mais même vous allez juste à la strade des analyses, déjà les mecs, ils se bofent. Et si vous savez lire un bilan comptable, vous savez que non, ça ne va pas bien du tout. Ça ne va pas bien du tout. Et le message, du coup, c'est qu'il faut débancariser au moins en partie votre patrimoine, votre capital, même si vous n'en avez pas énormément. Alors ça se fait, parce que généralement, on me dit, la faux, tu ne t'occupes que des gens qui ont beaucoup d'argent. Oui, sans doute, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il faut retirer des espèces. Ça dépend combien vous avez, bien évidemment, mais même avoir quelques pièces d'or ou d'argent métal, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital dingue pour avoir quelques pièces d'or ou d'argent métal. Alors après, on me dit, oui, mais les pièces d'or, on ne peut pas les échanger. Si c'est une crise totale, ce n'est pas tout à fait vrai. Les pièces d'or, ça s'échange très très bien en temps de crise. Alors, quand je dis en temps de crise, c'est en mode Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas impossible que dans les 20 années qui viennent, on se retrouve dans une situation qui, au niveau de la population, soit vécue un peu comme la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas impossible. Et quand vous êtes dans une situation de type Seconde Guerre mondiale, si, les pièces d'or, ça s'échange très 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 bien. Les petites pièces d'or, vous achetez un bœuf avec, ou un cochon. Ben oui. Alors, c'est sûr que quand on habite dans un centre-ville, ça parle moins. Mais pareil, c'est une réflexion à faire. Où est-ce que vous voulez vivre ? Où est-ce que vous voulez passer les 20 prochaines années ? Est-ce que vous êtes sûr que si vous êtes en centre-ville ? C'est sûr pareil, dans les moments où ça va mal, généralement, les campagnes s'en sortent mieux. Vous avez tout un tas de choses. Et bien évidemment, après, quand vous êtes débancarisé, vous avez deux manières. Déjà, vous avez deux choses à débancariser. Vous avez capital, vous avez aussi des flux. C'est pour ça que j'ai prené des espèces. Le fait de payer avec des espèces, le fait de faire du troc, de revenir, d'échanger des choses plutôt que de faire de payer, de revenir à de l'entraide locale. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pour ça. En fait, on n'a pas tellement le choix que de s'endurcir et de s'autonomiser par rapport à ce système. Et ce n'est pas exactement la même chose, mais ça se rend compte quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'est pareil, quand on a plus de moyens, débancariser. C'est-à-dire, il y a un moment, il faut sortir ses avoirs de banque. Alors, vous le savez, en ce moment, je préconise assez radicalement l'or. Et alors, les crypto-monnaies également, mais vous avez aussi des matières premières, vous avez aussi de l'immobilier, vous avez tout un tas de choses. Et vous le savez, j'ai réuni ça dans un dossier qui s'appelle « Or et Bitcoin » sur un site, vous avez or-e-bitcoin.fr ou .com, je ne sais plus. Bref, je vous mets le lien là. Et là, si vous voulez, en pratique, commencer à débancariser et à sortir, parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire-là ? c'est que ce qui risque, c'est que peut-être vous allez avoir un infrefondrement brutal et peut-être vous allez avoir vous avoir gelé et vous vous rendre compte que vous n'allez plus avoir accès à votre capital. On vous dire toujours « Il est là ! » Vous n'auriez simplement plus d'accès. Puis peut-être au bout d'un jour, on vous dira simplement « Il n'est plus là ! » Mais ça va se faire petit à petit. C'est avant d'être radical qu'il peut se passer plein de choses. C'est-à-dire qu'on a déjà vu H2O, les fonds, les fonds H2O ont été gelés, c'est des choses qui arrivent. Donc on peut avoir des multiplications comme ça. Je lisais aujourd'hui que les SCPI, les fonds de la société civile et de l'année dernière sont en des rendements qui baissent et qui sont en très forte baisse cette année et avec en plus des pertes sur les valorisations. Et ces trucs-là qui, encore l'année dernière, ont énormément recruté. Il y a plus de 10 milliards d'actifs nets qui sont rentrés sur les SCPI parce que 2021 était encore une bonne année. Donc en 2022, on recrute sur 2021. Là, on se rend compte que non seulement les chiffres de 2022 sont mauvais, mais que les chiffres de 2023 vont être encore plus mauvais. Et là, vous vous rendez compte sur les SCPI que vous avez plein de gens qui sont rentrés là-dessus parce qu'on a poussé tout le monde là-dedans. Pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Et que c'est des placements qui ne sont pas du tout liquides. En particulier, les SCPI sur une assurance vie. L'assurance vie légalement, c'est un produit qui est par construction liquide. C'est votre assureur à deux mois pour rendre votre assurance vie quelle qu'elle soit, une est-ce qu'on t'a pas. Une SCPI, ce n'est pas liquide. Une SCPI, vous pouvez peut-être prendre deux jours, deux semaines, deux mois, deux ans à la vendre. C'est s'il faut un acheteur en face. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'acheteur. Mais vous n'avez pas de liquidité du marché. Vous n'avez pas de place de marché. Ce n'est pas comme le cas de 40, les SCPI. Et donc, vous avez des risques de craques sur les SCPI. Ça ne viendra pas ou de baisses très fortes. Et donc, vous avez ces choses-là qui vont commencer à s'accumuler. Bien évidemment, là-dessus, vous avez l'euro de l'air qui se parle beaucoup en ce moment qui est aussi de venir de piéger votre argent. Et puis, on va geler une partie de capital. On va vous y donner accès seulement au coup de dos. On va petit à petit vous serrer le nœud autour du cou. Et donc, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que le processus est en cours, il est déjà bien avancé, qu'il est en train de s'accélérer et qu'il est important de faire le point sur le patrimoine maintenant et de regarder qu'est-ce qui se passe si on se met à restreindre votre accès au capital en six mois de demain. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et moi, je vous dis à votre bonne fortune.